Nos mémoires Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce, un podcast du magazine Histoire et Civilisation. Toute l'équipe de Storia Voce est très heureuse de vous retrouver depuis l'édition 2022 des Rendez-vous de l'Histoire de Blois où Storia Voce a apporté ses micros afin d'enregistrer toute une série de podcasts consacrés à la mer, la mer qui est donc le thème de cette édition et qui de mieux pour évoquer les voyages et surtout les voyages à l'époque antique que Claude Synthès. Claude Synthès Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes conservateur en chef du patrimoine honoraire, archéologue, ancien directeur du musée de l'Arles Antiques, membre de la mission archéologique française de Libye où vous avez conduit des fouilles, des fouilles sous-marines du port d'Apollonia de Cyrenaïque et vous venez de publier dans la collection bibliothèque idéale des belles lettres et bien la bibliothèque idéale des Odyssées qui constitue en fait un ensemble, une anthologie de textes concernant donc les voyages à l'époque antique parce que les hommes de l'Antiquité voyageaient. Ah oui, c'est un travers de notre époque que de croire que nous avons inventé les voyages parce que la technologie le permet mais on voyageait énormément dans l'Antiquité. On voyageait avec les moyens que l'on avait à cette époque naturellement, on voyageait à pied, à cheval, en voiture et puis surtout en bateau bien sûr sur la mer mais on voyageait pour toutes sortes de raisons et ce sont les mêmes qu'aujourd'hui. On voyageait pour ses affaires, on voyageait pour aller étudier, on voyageait pour tout simplement faire du tourisme qui existait déjà à l'époque. On voyageait pour bien sûr aussi échapper à la misère, fuir la guerre etc. Donc toutes les raisons de se déplacer existaient bien évidemment. Qu'est-ce qui distingue au fond essentiellement la période antique de notre époque contemporaine c'est simplement la technologie au fond ? Tout à fait, ce sont les moyens qui sont différents, qui sont beaucoup plus puissants à notre époque mais l'idée de partir est la même. On a besoin pour certains d'aller ailleurs et dans les textes nous voyons des gens qui sont vraiment on pourrait dire des globe-trotteurs. Bon c'est un mot qui n'est pas bien adapté à l'Antiquité mais c'est ça, des gens qui sont tout le temps en train d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui s'y passe. Et ça va depuis des explorations scientifiques jusqu'à des gens qui sont des conférenciers itinérants. On a comme ça des gens comme Apulé. Apulé était un conférencier itinérant et il parcourait la Méditerranée pour aller de lieu de culture en lieu de culture et comme cela ils pouvaient voyager et voir le monde. Alors j'ai oublié de dire qu'il y a plusieurs années vous aviez déjà publié aux belles lettres dans la collection signée un petit livre qui s'appelle Sur la mer Violette qui est une sélection aussi de textes mais uniquement centré sur la navigation. Est-ce qu'il existe une fascination pour le lointain à l'époque antique ou au contraire comme une répugnance, une peur ? Alors c'est quelque chose qui évolue. Lorsque l'on est avec les périodes grecques un peu anciennes, lorsqu'on est au 6e avant, 5e avant, etc. Le grec a vraiment l'impression qu'il est le centre du monde. Et tout ce qui est proche, donc dans la Méditerranée proche, la Méditerranée avec laquelle on commerce, avec laquelle on a des accords, avec laquelle on se bat, les peuples qui sont autour, ce sont des gens qui sont comme nous. Mais au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ce centre méditerranéen, on a des informations sur les peuples, sur les gens qui sont dans les marges, des informations qui arrivent déformées parfois. Et ainsi, les grecs pensent qu'eux sont la normalité, sont la rationalité. Et plus on s'éloigne, au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la Méditerranée, on va toucher à quelque chose d'aberrant dans un premier sens, puis de monstrueux dans un deuxième sens. Je vous donne un seul exemple pour éclairer ce propos. Par exemple, on a des informations sur les hyperboréens. C'est-à-dire les hyperboréens sont les gens qui vivent très loin vers le nord. Et on les voit comme des gens qui sont dans des pays de cocagne, qui sont dans des pays où l'on n'a pas besoin de se chauffer, où l'on n'a pas besoin de vivre où l'on vit avec facilité. Et ça semble aberrant pour nous, parce qu'on sait que plus on monte et plus il va faire froid. Exactement, plus il va faire froid, etc. Et ça, ça vient d'informations qui ont été transmises, mais de manière erronée. Et le fait qu'à cette époque, quand on va dans ce qui est aujourd'hui, j'emploie les mots d'aujourd'hui, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, on a des froids intenses. Mais quand on arrive plus haut vers la Norvège, eh bien le Gulf Stream apporte une chaleur, enfin en tout cas un climat beaucoup plus tempéré, qui fait que, par exemple, les fjords ne gèlent jamais. Donc on a transformé, si vous voulez, cette information comme quoi, au-delà d'une certaine latitude, eh bien on a des gens qui peuvent vivre sans être dans les glaces. Donc on l'a transformé et on en a déduit que c'était des peuples qui vivaient dans la félicité constante, etc. Je vous cite, vous écrivez ce qui frappe dans les premières descriptions de voyages lointains, c'est l'absence de pathos, d'émerveillement devant des choses et des êtres si différents. En fait, il faut attendre le deuxième siècle et le voyage en Sicile de Lucilius pour avoir comme une forme de sensibilité ? Oui, parce que les premiers voyageurs sont vraiment contraints de le faire. On est contraint de partir autour de l'Afrique pour essayer de trouver des routes commerciales. On est contraint de partir, parce que le pouvoir politique vous le demande, on est contraint d'aller vers ce qui est aujourd'hui la Chine ou Saïland. Toujours pareil, pour des questions commerciales et pour trouver des routes qui vont permettre d'arriver dans des pays que l'on va conquérir, que l'on va prendre en coupe. Donc on a cette idée-là. Et puis après, il y a une forme de voyage qui commence à se mettre en place avec le second siècle, comme vous l'avez dit fort justement, parce que là, on n'est plus du tout dans cette obligation de voyager. On commence à voyager pour son plaisir. On commence à voyager pour des raisons qui sont plus pacifiques. Le tourisme, je disais tout à l'heure le tourisme. Germanicus va visiter les pyramides ou va visiter le Colosse de même nom, comme les touristes d'aujourd'hui le font. Donc on commence à réfléchir au voyage, non plus comme un déplacement dangereux, mais un déplacement qui va être agréable. Et on en fait part aux autres. Et des gens comme Lucillus, plus tard comme Horace, vont décrire leur voyage avec les petits mots du voyage. On est malade parce qu'on a bu de l'eau croupie, l'auberge finalement, les lits sont un peu durs. Voilà. Toutes ces petites choses qui sont notre quotidien. Quand nous voyageons, on se plaint parce que l'hôtel n'est pas aussi bien que ce que les publicités le disaient, etc. Voilà. On a ce genre de choses, d'appréciation. Comment se déplace-t-on dans l'Antiquité ? Alors, on a les moyens terrestres, bien sûr, mais ces moyens terrestres ne sont pas beaucoup appréciés pour les voyages longs. Tout simplement parce que les infrastructures manquent, parce que les auberges sont souvent de piètre qualité. On utilise la poste, ce que vous expliquez. Et quand on a la possibilité de prendre la poste, la poste, c'est un service public qui a été mis en place à l'époque d'Auguste et qui servait à amener les missives les plus importantes. En fait, on a l'image de l'Ukiluc et de la diligence de la poste, mais en fait, ça existait déjà à l'époque antique. Tout à fait. À l'époque antique, on avait déjà mis ça en place. Et comme c'était des voitures qui allaient de relais de poste en relais de poste, on va vraiment dire ça comme ça, eh bien, quelques personnages au placé pouvaient bénéficier de ce service et aller avec le courrier. Et peu à peu, les gens ont essayé chacun de resquiller une place pour être avec la voiture de la poste. Et c'est un service qui s'est effondré sur lui-même parce qu'il était la proie de tous les gens qui voulaient avoir la possibilité d'y aller. Donc ça, ce sont les voyages terrestres. Mais le voyage le plus apprécié, le plus... pas tellement apprécié pour le confort, mais pour la rapidité, c'est la mer. Et on voyage en mer pour aller loin parce que là, on sait qu'il y a une possibilité de rejoindre par exemple Rome à l'Orient en quelques jours si le vent est favorable, alors que par la terre, ça prendrait des mois. Mais c'est pas toujours facile de voyager par mer. Quelle est la relation de l'homme à la mer ? On le voit bien. D'ailleurs, vous utilisez les actes des apôtres. Mais dans la Bible, de manière générale, dans l'Ancien Testament, il y a un rapport de peur, mais aussi de grandeur, de beauté. C'est un monde ambivalent. Oui, tout à fait. C'est un monde ambivalent. On est très sensible à la beauté de la mer. On est très sensible au fait qu'elle soit une force bénéfique. Mais en même temps, on a très peur de la mer parce qu'il y a les dangers réels. Les dangers réels, c'est les tempêtes, c'est les pirates, c'est le mal de mer. Simplement. Sénèque était affecté d'un mal de mer terrible dès qu'il mettait le pied sur un bateau. Et lorsqu'il avait été dans un voyage pour administrer cette terre, il s'est retrouvé encalminé. Donc son bateau n'arrivait plus à avancer à quelques encablures de la côte. Et il était tellement malade parce que le bateau bougeait un peu et il n'arrivait pas à avancer qu'il s'est jeté à l'eau en toge pour pouvoir rejoindre le port et ne plus vivre cette souffrance terrible. Donc ça, ce sont les angoisses que la mer amène par sa réalité. Et puis, il y a les angoisses qui sont les angoisses imaginaires. On pense aux monstres marins qui vont être là. On pense aux dieux qui peuvent, d'un coup de doigt comme ça. Comme Poséidon et Ulysse. Exactement, comme Poséidon et Ulysse. Tout à fait. Donc il y a toutes sortes de précautions que l'on doit prendre. On fait bien attention à rentrer à bord du bateau en mettant le pied droit en avant et pas le pied gauche. On fait bien attention à ne pas se couper les cheveux ou les ongles quand on est à bord parce que ça risque de déplaire aux dieux. On a comme ça toute une série de superstitions, disons le mot, mais qui à l'époque étaient vraiment des précautions qu'il fallait prendre pour que l'on ne soit pas puni par les dieux parce qu'on avait fait ça ou pas ça. Alors je suis un habitant de la Grèce antique, on va dire au premier siècle avant Jésus-Christ. J'arrive dans un port. Qu'est-ce que je dois faire pour prendre un bateau ? Alors ça, c'est effectivement la chose la plus compliquée parce qu'à cette époque, d'abord, il n'y a pas de bateau de passagers. Les bateaux de croisière tels que nous les connaissons n'existent absolument pas. Je puis dire quelque part, c'est peut-être pas mal, mais bon. En tout cas, on n'a que les cargos pour pouvoir se déplacer et quand on est fonctionnaire, on peut aussi emprunter des bateaux de guerre. Mais si vous voulez, pour le Vulgus, c'est uniquement le bateau, le cargo. Donc on se présente dans le port et déjà, il faut savoir s'il y a des cargos qui vont dans la direction où vous voulez aller. Et puis ensuite, une fois qu'on a réussi à obtenir les informations, donc ce bateau part à tel endroit, il faut attendre que le vent soit bon. Et parfois, vous pouvez attendre des semaines, voire des mois, parce que les vents sont contraires et qu'on n'a pas la possibilité de se déplacer aussi facilement que ça, puisqu'on dépend du vent. La technologie dont nous parlions tout à l'heure n'existe pas. Enfin, il faut négocier sa place et puis il faut aller à bord. Et à bord, croyez-moi, puisque vous parliez des bateaux d'aujourd'hui, ce n'est pas la croisière s'amuse. On a vraiment, par contrat, on a droit à quelque chose comme un mètre carré et de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a un contrat à chaque fois. En fait, on négocie son entrée dans le bateau. Tout à fait. On négocie son entrée, on négocie son prix, on négocie ce que l'on va pouvoir emporter. Et on a droit, je vous dis, l'armateur va vous octroyer par contrat quelque chose comme un mètre carré et de l'eau. C'est tout. Tout le reste, vous devez l'amener. C'est-à-dire votre vaisselle, c'est-à-dire votre combustible, c'est-à-dire vos vivres, les prélards qui vont vous éviter de prendre des embruns sur la tête si jamais il y a une tempête pendant toute la journée. Vous devez créer, en quelque sorte, votre petit monde et vous avez droit à rien d'autre. Et puis, bien sûr, vous craignez les pirates, vous craignez les tempêtes, vous craignez le mal de mer, etc. Mais, malgré tout, c'est le moyen de locomotion, c'est le moyen de déplacement qui est le plus intéressant. Alors, de tous les textes que vous avez choisis, je rappelle que vous êtes l'auteur d'une anthologie de textes, la Bibliothèque idéale des Odyssées, d'Homère à Fortuna, parue aux belles lettres. De tous les textes nombreux que vous avez choisis, certains relèvent de la mythologie, d'autres non. Et, en fait, parfois, la frontière entre réalité et mythe est très ténue. Oui, elle est très ténue, parce que, dans la vie des gens de cette époque, elle est très ténue. On n'est pas protégé du monde extérieur comme nous le sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes protégés de la nature. Si on y va, c'est qu'on la recherche, on en a besoin, mais si on ne veut pas y aller, on n'est pas obligé. Alors qu'à cette époque, on est entouré par les éléments, on vit avec les éléments, et les éléments se traduisent traditionnellement dans les mentalités anciennes par des forces. Ces forces, il faut pouvoir les maîtriser parce qu'elles dépendent de Dieu. Donc, ce mélange, si vous voulez, entre le réel et l'imaginaire, il est constant dans ces textes. Et on a ces allers-retours constants, parlions de superstition à l'instant, c'est ça. On ne fait pas la part des choses, si vous voulez. On ne peut pas faire la part des choses. Donc, on a constamment peur un peu de se déplacer. Mais en même temps, on est sensible à la beauté. On est sensible à la beauté des dieux, que les dieux donnent, grâce à la mer. Alors, on ne va pas évoquer, évidemment, tous les textes que vous avez retenus, mais j'en ai choisi quelques-uns. Alors, vous commencez, bien évidemment, l'incontournable, par Homère et le départ d'Ulysse. Il quitte Calypso et Poséidon, bien évidemment, veut tout faire pour empêcher Ulysse de revenir dans son pays. Et oui, parce que son fils, le Cyclope, a été aveuglé par Ulysse et ses compagnons. Donc, il a une haine. Le dieu a une haine terrible. Et à ce moment-là, il fait tout pour que, bien sûr, Ulysse ne revienne pas chez lui. Et c'est ça, le génie, en quelque sorte, d'Homère. C'est d'avoir pris cette histoire qui pourrait être une histoire banale. Quelqu'un s'en va de chez lui, puis il lui arrive des aventures et puis il met du temps à rentrer, etc. Et il transforme ce canevas qui pourrait être tout simple il le transforme en des chants qui, encore aujourd'hui, nous enchantent, avec lesquels nous vivons, en quelque sorte. Homère, c'est le premier. Enfin, on ne sait pas exactement qui était Homère, bien sûr. On ne peut pas savoir qui était Homère. On ne sait pas si c'est un groupe de rhapsodes qui ont assemblé des textes ou si c'est un seul homme, voire même, dans certaines hypothèses, une femme qui aurait écrit tous ces textes et qui les aurait mis en place. Mais toute la Méditerranée, toute la force de la Méditerranée, toute la force des dieux, toute la force de l'homme, toutes les faiblesses de l'homme sont contenues en germes dans tout ça. Et ce n'est pas innocent si tous les auteurs de l'époque classique vont citer Homère, que ce soit de grands érudits ou des obscurs, que ce soit des païens, pour employer ce terme, ou des chrétiens, les évêques chrétiens, y compris des gens qui étaient profondément anti-païens, citent Homère régulièrement. Et les dieux d'Homère sont cités par les païens, mais aussi par les chrétiens, très régulièrement. Homère va innerver, en quelque sorte, l'imaginaire de toute une civilisation occidentale, bien sûr. Les Belles Lettres avaient publié, avaient réédité l'œuvre homérique. Et nous avions fait une émission, j'ai oublié le nom de l'invité, peu importe, mais en tous les cas, vous pouvez retrouver cette émission dans les archives. N'hésitez pas à l'écouter. J'étais surpris de voir qu'il y a aussi ce qu'on appellerait une véritable exploration coloniale dans le périple d'Anon. Qu'est-ce que le périple d'Anon ? Alors, le périple d'Anon, c'est une tentative pour pouvoir faire une circumnavigation, pour pouvoir naviguer tout autour de l'Afrique. Donc, les Carthaginois s'intéressaient beaucoup à cette question du tour de l'Afrique, les Égyptiens aussi. Enfin, on a donc toute une série d'expéditions qui sont lancées, mais à une époque, on est entre le 6e et le 4e avant, parce qu'on n'a pas vraiment d'informations précises sur la date, mais on est, comme on le disait tout à l'heure, avec des capitaines qui vont partir l'épée dans le dos, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent que la mer est dangereuse, parce qu'ils ont des difficultés à reconnaître des lieux qui n'ont jamais été parcourus par personne. Et le périple d'Anon, c'est ça, c'est-à-dire que l'on a une équipe sous le commandement d'un certain Anon qui va partir et qui va descendre le long des côtes africaines, ce qui aujourd'hui est le Maroc, la Mauritanie, etc. Puis jusqu'où est-il allé ? Ça, c'est la grande question. Ça, c'est tout à fait fascinant parce que dans le périple d'Anon, le texte qui raconte cette aventure, on a des informations qui sont extrêmement troublantes. Notamment, ces marins vont voir des montagnes qui crachent du feu et des fleuves de feu qui dévalent les pentes jusqu'à la mer. il va nous parler d'hommes sauvages, d'une force stupéfiante qui sont couverts de poils longs et qui peuvent monter aux arbres en s'accrochant avec les mains, etc. En fait, ils nous décrivent des grands primates, des chimpanzés ou voire même des gorilles. Ils nous décrivent avec cette montagne de feu, ils nous décrivent quelque chose qui ressemble terriblement au Mont Cameroun. Alors, est-ce qu'ils sont partis et ils ont suivi les côtes du Maroc ? Ça, c'est tout à fait vraisemblable. Mais, s'ils sont descendus jusqu'à ce qui est aujourd'hui le Cameroun qui est aujourd'hui, vous voyez, le creux de l'Afrique vers le Nigeria, c'est possible. Mais comment sont-ils revenus ? Parce que c'est impossible avec les technologies que l'on a à l'époque antique de remonter les courants et les vents qui soufflent en continu sur toute la côte ouest de l'Afrique. Comment ont-ils fait ? Seuls les navigateurs portugais au 15e siècle vont réussir à remonter parce qu'eux ont des bateaux qui permettent de remonter un peu le vent et ils vont partir très au large jusque vers les îles du Cap Vert et revenir. Donc, ça, c'est possible. Mais pour des anciens, c'est impossible à faire. Or, on ne peut pas imaginer qu'ils soient revenus à pied non plus. Alors, comment ont-ils fait pour aller si loin ? On en a, semble-t-il, des informations avec ces descriptions de la forêt tropicale. On décrit la forêt tropicale, on décrit des fêtes qui se passent la nuit avec des tambours et puis des lumières, etc. On a un monde africain tropical qui est décrit mais on n'arrive pas à comprendre comment ils l'ont connu et surtout comment ils en ont parlé. Donc, ça veut dire comment ils sont revenus. Ça, c'est passionnant. Alors, nous travaillons tous, nous, historiens, sous le double regard de Clio mais aussi d'Hérodote. Hérodote qui, au 5e siècle, s'intéresse au réel, lui, qui n'est pas à la frontière de la mythologie et de la réalité. Il s'intéresse au réel avec une véritable objectivité. C'est ce qui le distingue, en fait, de nombreux auteurs. Tout à fait. Hérodote est quelqu'un de fantastique. Ce n'est pas pour rien que Cicéron, par exemple, l'appelait le père de l'histoire parce qu'il va essayer de comprendre les faits passés, non pas à l'aune de la mythologie, c'est-à-dire les dieux ont fait ci, les dieux ont fait ça, on a agi de telle manière parce que... Mais en essayant de comprendre la réalité des choses et surtout, il va se documenter, ce qui, à l'époque, n'était pas du tout le cas. Donc, il va se documenter et il va lui-même être un grand voyageur et il va lui-même aller rencontrer des gens qui peuvent lui parler de pays qu'il ne peut pas atteindre. Par exemple, il va sur les côtes de Libye et il demande qu'on lui parle du désert, le grand désert, le grand Sahara dans lequel il ne peut pas se rendre. Il va remonter les sources d'une île et il va essayer de retrouver les sources d'une île. Donc, il va remonter jusqu'à la deuxième cataracte, je crois, et essayer de se renseigner. Et là, on lui dit oui, il y a des gens qui sont allés plus loin et ils sont remontés jusqu'à des sources. Alors, il donne ces informations. Mais ce qui est fantastique, c'est vraiment une méthode scientifique profondément intelligente avant la lettre, c'est qu'il donne à ses lecteurs différentes versions et il ne tranche pas. Il dit voilà, certains m'ont raconté qu'ils étaient remontés jusqu'à tel endroit et qu'il y a un grand lac. Et ce grand lac, il y avait des crocodiles, il y avait des hippopotames, etc. C'est peut-être les sources d'une île. Mais les autres me disent qu'ils y sont remontés et puis ils sont arrivés dans un endroit où le fleuve se perdait dans les sables. Alors, je ne sais pas. À vous de faire votre idée. C'est une méthode qui est fantastique, si vous voulez. Et ça, Hérodote, en ce sens, c'est vraiment le premier qui s'est interrogé sur quelle est la vérité de ce qu'on me dit. Est-ce que je peux croire ce que l'on va me dire ou pas ? Alors, on rit beaucoup avec Aristophane. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage. Aristophane à la charnière des 5e et des 4e siècles. Un récit très drôle. Et j'en viens, parce que j'ai beaucoup apprécié le texte de Demosthène qui est au fond l'évocation de ce qu'on appellerait un litige, un litige commercial. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce texte ? Oui, c'est un texte profondément intéressant sur la mentalité des humains. Puisqu'on parlait tout à l'heure... C'est une plaidoirie. C'est une plaidoirie, tout à fait. Donc, Demosthène est un grand avocat et il a plaidé à un moment pour défendre une affaire d'escroquerie, tout simplement. Parce que des Athéniens avaient mis beaucoup d'argent, avaient mis des capitaux, donc, pour que l'on puisse amener des marchandises, et notamment du vin, jusqu'aussi loin que la Crimée. Je vous prends les mots d'aujourd'hui pour ne pas faire le pédant. Mais donc, aussi loin que la Crimée. Et à ce moment-là, ils devaient charger là-bas, avec le produit de la vente du vin, ils devaient charger des produits qui étaient intéressants là-bas, notamment des pots, notamment des fourrures, notamment, bon, voilà, de la poudre d'or, enfin, des choses de ce genre, redescendre. Et, bien sûr, à ce moment-là, les investisseurs, les capitalistes, pour parler comme aujourd'hui, qui avaient mis de l'argent là-dedans, allaient récupérer leur mise dix fois ou vingt fois, et donc faire une bonne affaire. Mais ces gens qui embarquent, eh bien, finalement, ils vont garder l'argent pour eux, ils vont acheter du mauvais vin, arriver en Crimée, ils vont dépenser leur argent, bon, ils vont faire la fiesta, sans doute, ils vont... Bref, ils n'ont pas la possibilité de ramener ces produits qui auraient fait la fortune de leurs commanditaires. Donc, ils vont inventer une escroquerie, une escroquerie, comme on peut les connaître encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une vieille barcasse vide, puisqu'ils n'ont pas réussi à réaliser le produit de cette vente, ce qu'ils n'avaient pas, donc ils vont prendre une vieille barcasse vide, ils vont la couler, ils vont la couler devant témoin, pour qu'on puisse dire, oui, ils ont coulé, ils ont coulé, enfin, ils n'ont pas coulé, mais le bateau a coulé. Et si le bateau coule, ça les exonère de leurs responsabilités. C'est-à-dire que c'est un coup de malchance, en quelque sorte. Donc, tant pis pour les investisseurs, ils ont perdu leur argent, un peu comme les gens qui jouent en bourse, et ils peuvent gagner comme ils peuvent perdre. Mais alors là, De Mosten appelle plusieurs témoins à la barre. Exactement. Et De Mosten va démonter toute sa escroquerie en faisant venir des témoins et en disant, toi, qui étais à quel endroit, est-ce que tu sais s'ils ont acheté du vin ? Ah non, je suis monté sur le bateau à hauteur, de ce qui est aujourd'hui la Bulgarie, et j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de vin à bord. Il y avait un peu de vin, mais c'était du vin de mauvaise qualité, il n'y en avait pas beaucoup, etc. Ensuite, on fait venir tel témoin. Toi, tu les as vus à tel endroit dans le détroit des Dardanelles. Qu'est-ce qu'il y avait ? Oh ben, il y avait un bateau, mais il n'y avait pas vraiment de grosses cargaisons. Non, il y avait... etc. Donc, il démonte comme ça l'escroquerie et malheureusement, le texte ne nous dit pas si Demosthènes a gagné ou pas et on ne sait pas si Demosthènes a réussi à convaincre les juges puisque la fin nous manque malheureusement. Donc, chacun pourra imaginer si Demosthènes a réussi à démonter les escrocs ou pas. Alors, peut-être une dernière évocation, celle de... C'est une page assez fascinante, c'est ce qu'on appelle le voyage de Iamboulos qui est écrit par Diodore de Sicile et nous sommes au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Oui, alors, le voyage de Iamboulos, beaucoup d'historiens ont déjà travaillé là-dessus et ont essayé de reconstituer ce voyage. En fait, Iamboulos est envoyé comme une sorte de... Comment dirais-je ? De missidominissi. C'est lui qui représente un pouvoir. Il est envoyé vers des îles fortunées en quelque sorte. Alors, on arrive à remonter tout le voyage, on sait d'où il part, on sait qu'il va arriver en Inde, on sait qu'il va... etc. Mais après, on ne sait pas où il va. Et ces îles, un chapelet de cette île, certains ont pensé que c'était Ceylan, d'autres ont pensé que c'était Madagascar, d'autres ont fait d'autres hypothèses, on ne sait pas ce que c'est. En tout cas, dans ces îles, il va rencontrer une société qui est le mythe du bon sauvage, qui va être utilisé ensuite par Rousseau ou par d'autres bien plus tard. Mais on a le mythe du bon sauvage, c'est-à-dire... C'est une utopie, en fait. C'est une utopie, exactement, c'est une utopie. Donc, on rencontre des gens qui ont une société idéale, on ne se vole pas, on ne s'agresse pas, on met en commun les produits de la terre. On ne se marie pas. On ne se marie pas, exactement. On peut partager toutes les femmes. Exactement, les femmes sont là pour procréer, pour avoir... Pardon, si les auditrices doivent bondir en m'entendant, mais c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est dit dans ces textes-là. Mais les femmes sont là pour procréer, donc elles sont en quelque sorte communes, tout le monde. Les enfants sont les enfants de personnes. Exactement, et on fait en sorte que les enfants ne soient de personnes pour qu'on n'ait pas l'appropriation d'un enfant en particulier. Les enfants sont là pour le bien de la société, chacun est là pour le bien de la société. Alors, c'est une utopie, évidemment, qui a ses limites, on va dire ça, avec notre mentalité d'aujourd'hui, c'est moins qu'on puisse dire, mais à cette époque, ça semblait être vraiment la société idéale. Et il réussit à un moment à échapper à cette société parce qu'en tant que visiteur étranger, il ne rentre pas dans cette société. Et à un moment, on estime qu'il n'a pas du gain, il est intéressé par l'or, alors qu'on ne doit pas être intéressé par l'or dans cette société, etc. Et du coup, il va devoir s'échapper, il réussit, et il rentre, et il peut raconter son voyage, justement. Merci beaucoup, Claude Synthès, d'être venu à notre micro. On pourrait évoquer bien d'autres textes. Vous évoquiez le fait que Déodore soit une sorte de missi dominici. Il y a des gouverneurs, il y a des textes de Pline l'Ancien, il y a aussi des textes d'Arien. Je renvoie nos auditeurs donc à vos deux ouvrages, Bibliothèque idéale des Odyssées, d'Homère à Fortuna, paru aux éditions Les Belles Lettres, et chez le même éditeur, dans la collection Signé, sur la mer Violette, naviguer dans l'Antiquité. Il me reste à vous rappeler, chers auditeurs, que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours soutenir notre association Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com et contre un don, vous pouvez toujours recevoir un livre de votre choix ou bien même un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci beaucoup pour votre fidélité et nous enregistrerons bien d'autres émissions depuis les rendez-vous L'Histoire de Blois. Donc je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada